Qu'est-ce qu'on entendre ? S'entendre ? Mais j'ai aucune raison de m'entendre avec vous, espèce de... de grossier personnel, pas chibouzou, gros plein de soupe ! Ouh ! Quelle bonne idée ! Une bonne soupe comme au foyer ! Ah, moi, je suis d'accord ! Notre patience a des limites. Veux-tu que je le fiche dehors, ma belle-hasseur ? Ah non, enfin, ça, au début, on le soutiendra le ticket ! Je veux récupérer ce l'auto ! Je vous laisse l'auto, une soupe, et on se roule ! Écoutez, nous sommes pas contre le fait de nous faire chauffer une petite soupe, monsieur... Mais dites-nous d'abord vos intentions ! Non ! Une soupe ! Une soupe ! Mais arrêtez ! Arrêtez de brailler, comme ça ! Allez, va lui faire chauffer sa soupe, qu'on en finisse. Oh, putain de cul, toi ! Oh, mais c'est bien ! Oh, oh, oh ! Si un jour tu t'en sais pas, moi je fais une action dessus ! Oh, pas de la mienne ! On a l'impression qu'elles ont été faites dans le même moule ! Détrompez-vous ! Cette femme est merveilleuse, c'est le bonheur de ma vie ! Elle m'a donné deux magnifiques enfants ! Et je ne les changerai pour rien au monde, voyez-vous ! Même pas pour quelques millions de francs ! Non, même pas pour quelques millions d'euros ! Je ne suis pas intéressé, je l'aime, tout simplement ! Oh, vous savez, moi aussi j'ai fait la mienne ! Ça ne va pas empêcher de la muter ! Vous avez tué votre femme ! Oh, oh, oh ! Ben non ! C'est pas grave à faire frémousse, là ! Oh ! T'as l'air de mettre couche de poltron, toi ! On ne va pas s'ennuyer avec toi ! Allez ! Coltrane ! On est riche ! On est riche ! On est riche ! Ben quoi ? T'en fais peut-être dans ce coup, là, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est à cause du on ! C'est à cause du con ! Non ! Du on ! Le on est riche, me dérange ! Je suis riche, me ressembler, plus opportun ! Oh ! Regardez-le, le pépère, là ! On marquait tout le fric pour lui, là ! Hé ! C'est moi, le pauvre, le sangral ! Qui vais me ramasser les miettes, peut-être ! Hein ! Oh ! Morcicoteur ! Capital, miséreux ! Ah ! Mais il n'était pas question de vous laisser repartir les mavides, évidemment ! Oh ! Ben non ! Oh ! Mais qu'il est bon, le petit bourgeois ! Oh ! Voilà que je reprends le moraghe ! Oh ! Ça vaut moins cinquante balles, hein, ça ! Oh ! Bien plus ! Moi, j'aurais pu aller jusqu'à cent balles ! Enfin, il faut discuter, là, il faut discuter ! Cent ! Cent ! Alors, une phrase comme ça, encore, et je ne réponds plus de rien ! Cent balles ! Ouais ! Oh ! Mais ça fait combien de bouteilles, ça va être si j'ai des mots ? Oh ! Ça en fait pas mal ! T'es dit, justement, j'ai un copain qui est négociant, rigottant à Bordeaux. Si je lui en touche deux mots, il peut vous lâcher trois caisses, comme ça ! Oh ! Oh là là ! Quelle générosité ! Quelle générosité ! Mais... Va falloir, quand même, que je change de rue pour les remiser ! Eh oui, les gens sont tellement malhonnêtes de notre jour ! Eh oui ! Ah ouais, ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé, à ce détail ! Eh oui ! Ouais, ben, écoutez, vous viendrez le chercher ici, on fera une petite fête, d'accord ? Oh ! J'ai le cri du cœur ! C'est génial ! Bon allez, laissez donc, c'est naturel, c'est comme ça, moi ! Oh ! Tu vois pas que je me fous de ta gueule, espèce d'enfoiré, là ! Oh ! Mais tu crois que je vais repartir d'ici, avec quelques petites bouteilles ? Oh ! Je sens que je vais me fâcher tout rouge ! Oh oui, je vais me fâcher tout rouge ! Ah ! Mais voilà ma sauce ! Alors, je me taille ! T'en fais une taille pour René ? Mais qu'il te pose, il est en train de négocier ! Ah, il a pas l'habitude de négocier, hein ! Il va falloir qu'il apprenne ! Paradeille ! Attendez ! Oh ! Il s'en remonte, moi-même ! Ah ! Ben, c'est sûr ! Mélanger à l'air ambiant, ça donne tout de suite envie ! Voilà ! C'est pas quoi ? Vous ne mangez pas avec moi ? Oh ! Oh non ! Il y en a pas ! Que s'enlève ma petite dache ! On va chercher de couvert, allez ! Non mais, vous n'imaginez tout de même pas que je vais m'attabler avec un... Ah ! C'est ça ! Bon ! Puisqu'il est ainsi, je suis en territoire hostile, je rends les négociations ! Mange ma sou et j'en trouve ! Est-ce que vous pouvez être susceptible, vous, alors ? Ouais, allez-y ! Dites-moi que vous avez honte d'être à côté de la clochard ! Oui, j'occupe, hein ! Je suis mal habillé, hein ! Je suis pas fréquentable, hein ! Mais pourquoi vous dites ça ? On n'a rien contre les clochards, bien au contraire ! Si on n'en a pas encore adopté, hein ! C'est que la situation ne s'était pas présentée, tout simplement ! Et sur l'occasion se présentait ? Évidemment qu'on l'accepterait, hein, Nablet ! Non mais, t'as vu jouer ça où, toi ? Chez Bouglione ? Il est hors de question d'y me jouer ça un seul instant ! Oh ! Rien que l'idée, là, ça me donne envie de vomir ! Oh ! Voyez, la petite dame ! Alors, pour la culture, ta rue, elle ! Qu'est-ce qui gêne ? Et vos consultes, peut-être ? Ah, ben, si il n'y a que ça, je l'arrête ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ! Mais allez, fais quelque chose, toi ! Écoutez, monsieur, il suffit ! Je vous demande de vous arrêter ! Je vous demande de vous arrêter ! Vous outreplacez les limites de la bien-séance ! Je vous somme instantanément de remettre votre Duffelcoat ! Votre Duffelcoat ? Oui, votre Duffelcoat ! Oh, là, vous êtes ténés pour parler à des termes comme ça, toi ! Ah ! On va figure-toi qu'il n'y a pas de limites chez les clousons ! Et il n'y a pas de séance non plus ! Et je remettrai mon Duffelcoat ! Duffelcoat ! Mon Duffelcoat, Duffelcoat ! Est-ce que j'ai une tête de Duffelcoat ? Je remettrai mon Duffelcoat quand ça le chanterait ! Oh, c'est bon ! Calmez-vous, bouffez votre soupe et cassez-vous ! Oh, toi, la babèche ! Un peu de distinction ! On n'est pas chez la Romanie, je le dis ! Allez ! Attends ! Vous mangez toujours votre soupe avec des gants ? Eh oui ! C'est une astuce pour nous ! Comme ça, on a toujours les mains propres ! Et puis, en plus, avec ça ! Oh, on a chaud ! Il est propre ! On mange ! Oh, on a chaud ! Oh, on mange ! C'est assoucieux ! Oh, mais c'est ingénieux ! Je n'y aurais jamais pensé ! Oui, oui ! On n'en a pas, des choses-là ! Ah oui ! Vous savez, moi, ce que j'aime bien quand on est tous ensemble, avec autour d'une soupe, eh ben, c'est l'ouvre ! Allez ! On fait le chabrot ! Un verre chabrot ! Oh, et qu'est-ce que c'est que cette invention, encore ? Oh, non ! Tu ne sais pas ce que c'est que chabrot ! Ah, 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 ah ! Moi, je vais te dire, ma petite dame ! Tu prends un verre chabrot ! Tu prends un verre de la rouge, et hop, la soupe-flouette ! Ah ! Oh, c'est dégoûtant ! Oh, c'est bon ! Ce nid de mes coeurs ! Puis-toi, là, reste plein et bras ballons, fais quelque chose ! Oh, pourvu que personne ne vienne, j'en mourrais de honte ! Tu vas faire le petit René. C'est qu'il va aller chercher une bonne bouteille ! Ah non, hein ! Je t'interris de me laisser ça là avec lui, tu m'entends ? Non ! Ah, moi, si c'est ça, j'ai poussé maillot ! Chambon ! Chambon ! Chambon ! Chambon ! Vous pouvez épeller autant que vous voulez, mais je ne vous laisserai pas ça avec ma femme. Dussiez-vous me marcher sur le corps. Il y a eu une petite amuse avec ses petits bras, là. Attends, vous voulez avoir un go comme ça, là. Approchez, si vous êtes un homme, hein. En voilà assez de votre mépris, de votre arrogance. Hé, allez, vas-y, mon René, tu vas vite exploser, t'as une grande gueule ! Oh, vous me décevez, tous les deux. Moi qui voulais faire la fête autour d'une bonne soupe, un peu de chaleur humaine, ça m'aurait fait du bien. Mais, vous les bras de cœur, je sais pas si je vais continuer à vous fréquenter. Oui, mais c'est sûrement ce qui peut nous arriver de mieux. Bon, puisque c'est ainsi, je m'en vais. Je rejoins les gens de la rue, les vrais personnes, je peux pas d'être paye-cu comme vous. Et le loto ? Faut aller savoir, je reste ou je pars. Hein ? Alors, parce que, il est dans ce truc de faute-côte. Non, mais vous restez, hein, ça va pas finir de négocier, hein. Ah, mais non. Mais voilà, comme il est là. Écoutez, puisque vous insistez lourdement, dans la cave, dans la cour, il y a une petite porte voûtée sur la gauche. C'est l'entrée de la cave. Alors, vous y allez, vous prenez une bouteille, une seule, là, pour faire chardon. Vraiment, une seule. Bon, je suis au loin que je suis en hermènie à des meilleurs sentiments. Hein ? Oh, j'en fais plaisir. Oh, je vais peut-être vous embrasser, madame. Ah non, elle est l'approche, Ah, ne l'approche pas. C'est peut-être un peu tôt, ma princesse. Un peu trop tôt, mais bien, c'est pas l'autre rue. Ah, je vais boire un petit coup, c'est un réel. Bon, un petit coup, c'est un coup. Ah, que corp. Bravo, mon pléreau, tu as été héroïque. Bon, un petit détail, toute fois. Oui. Tu vois, quand tu braques, tes petits points en avant, comme ça. Pense bien, bien tendre ta jambe en arrière pour avoir un bon appui. Tu vois, comme ça. Comment tu sais ça, toi ? Oui. Eh bien, beaucoup d'observations, de la logique, et quelques petits souvenirs de jeunesse. Bon, écoute, désormais, c'est toi qui menaceras. Moi, je n'ai aucune aptitude au combat, je jette les dents. Ça va être très bien, mon vulnéron. D'ailleurs, quand il y a du bruit à la maison, c'est même moi qui suis obligée d'aller voir pour te rassurer. Voilà pourquoi cette bravoure, ce réflexe pour aller sauver ta petite femme fragile, ça m'a toute bouleversée. Tu veux que je te dise ce que j'ai vu à ce moment-là ? Oh oui, dis-moi. J'ai vu, j'ai vu Stalo, j'ai vu Schwarzenegger, parce que tu étais beau. Et tu vois qui, là, en ce moment ? Tu sais ce qui est dommage avec les bonnes choses dans la vie, c'est qu'elles ne durent qu'un temps, et qu'elles passent très vite. Non, et puis là, je me fais du souci, j'ai deux idées en tête, qu'est-ce qu'il vient de trouver, l'auteur, en un espace d'énergumène, encore, pour être câble, là ? Parce que tu voulais à tout prix récupérer cet argent, il fallait bien le laisser faire. Non, je crois qu'il a de bonnes intentions. Il nous met à l'épreuve, c'est ça ? Et voilà, il nous met à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve, oui. Et au baptême, parce que, non mais au moins, si tu résistes, tu viens de tout trouver, l'écarissage. Et n'empêche qu'il n'est pas si bête. Parce que s'il avait voulu garder l'argent, il ne l'aurait gardé. Non, non, je crois, comme je te l'ai déjà dit, qu'il a de bonnes intentions. Je me répète, mais il a de bonnes intentions. Toi, tu es extraordinaire. Toi, tu vois le bien partout. Bon, tu as peut-être raison. Peut-être que sur cet air brutal, là, ce sera en fait une colonne. Non, moi, je dirais plutôt à un pigeon, un pigeon voyageur, avec un message de paix du style « aimons-nous les uns les autres ». Oui, une sorte de clodo-messager, quoi. Non, mais ça, c'est pas possible. Parce que ça, c'est un arbolot d'anges, voilà. Mais avec toute cette mondialisation, là, on est tout chamboulé. C'est fou, on en est. Rien ne sera plus comme avant. Je crois que nous devrions être plus attentionnés à son égard. C'est un être qui souffre. C'est pas un être psychologue, pour voir ça. Oh ! Oh, ça prend au mieux, c'est une horreur, la bête, elle est creuse, elle a pour faire petite chose. C'est un fixe. T'inquiétez pas, ça, t'inquiéte pas, c'est une partie du costume, le reste, il a remporté. Bon, il y a le gars, il est trouvable. Ah, c'est une petite enquête, je peux questionner ses copains, impossible. Rien, rien, mais, j'y pense. En plein dans le mille, on peut dire que t'as le nez fin. Bon, on a la peine d'avoir le nez fin. Bien, si c'est lui, où se le cache-t-il ? Il est à la cave. Ah, ouais. Alors là, ça explique certaines choses, parce que, tous ses copains, ses compagnons de mille, je les ai questionnés, alors ils m'ont tous dit qu'ils avaient rendez-vous avec lui, mais pas moyen de savoir où. Il y arrive. Mon pauvre chéri, lui, lui qui chérissait ses bouteilles comme ses propres enfants. Mes pommards, mes bordeaux numérotés, mes bourgognes amigotés. Et des châteaux margots aussi. Alors là, là, faut pas t'en faire, parce que dès que tu les verras dans le jardin, il y aura que des calabres. Surtout, te fais pas d'illusion, comme il a fait le chaud aujourd'hui, en plus. Je crois qu'il s'en fait pas trop, la d'illusion. Oh non ! qu'on me livre ce scélérat sur le champ, que je le brise en deux, le découpe, le fende, pour fendre et le réaliser à cendre. Ça fait beaucoup, pour quelqu'un qui prétendait avoir affaire au Messie il n'y a même pas deux minutes. Tu semblais moins excité, tout à l'heure, si vous en prenez ta petite femme. Mais j'étais là pour éviter le pire. Ici, la situation est tout autre. Mes pauvres fillettes sont seules, sans père, sans défense, gracieuses et fragiles. Elles vont toutes y passer. Oh, mais là, il a outrepassé les bornes, brisé les tabous. C'est la cerise sur le bouquet qui fait déborder le vase. Mais gaillard, il faut porter les stocks. S'ils sont plus trois, en avant, mes cadets ! Oh, tout sur le Dieu, mais c'est quelqu'un, là, hein ? Oh, 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 merde. C'est pas nous trois qu'on va virer cette pomme d'ivre en une. Ah, si t'appelles les flics, ça, c'est sûr qu'ils vont les virer. Le problème, c'est que les deux qui vont guider la cave. Ah, vous les collez, vous ferez des flics, Eh ben, les pompiers.